Bonjour, sur InfoCity TV, en compagnie de Denise Sur, responsable de Caritas Orphelden, association qui soutient les pauvres et les plus démunis, nous allons tenter de connaître la nature des actions de Caritas Orphelden dans cette crise sanitaire du Covid-19. Bonjour Madame Sur. Bonjour Monsieur Gare. Alors, pouvez-vous nous présenter l'association Caritas ? Caritas Orphelden, en fait, c'est une antenne de Caritas Strasbourg, Alsace, et nous travaillons bien sûr toujours avec les travailleurs sociaux locaux. C'est eux qui nous adressent les familles, qui nous demandent les aides nécessaires. Et après, nous nous mettons en contact avec les familles, que nous accompagnons le temps qu'il faut. Le but, c'est la solidarité, c'est de permettre aux gens de se relever aussi de leur situation. Ce n'est pas de l'assistanat. Il ne s'agit pas juste de distribuer ce que j'ai. Il s'agit vraiment de permettre aux gens de rebondir. Et dans ce sens, on essaye de travailler aussi avec les personnes en difficulté pour qu'elles puissent trouver, elles, leurs ressources en elles-mêmes, pour essayer de repartir dans la vie d'une manière un peu plus, je veux dire, plus sereine. Il y a quand même des personnes concernées en Asie-du-Nord et dans le pays d'Atsar ? Tout à fait. On a toujours l'impression que la précarité n'existe que dans les grandes villes, mais elle existe aussi à la campagne. Et ça nous dit 11 ans d'expérience, nous le prouve. Et souvent, cette précarité est très compliquée à vivre à cause du regard des autres. On est beaucoup moins anonyme à la campagne qu'on ne l'est en ville. Mais la plupart du temps, ce sont des familles qui habitent nos villages. Nous travaillons sur une trentaine de villages autour d'Orfelden et parfois des familles qui ont du travail, souvent du travail très mal rémunéré, travail précaire. Bien sûr, ce qui entraîne beaucoup de problèmes avec les allocations, puisque chaque fois que la situation change, il faut déclarer ce changement de situation. Ça met de nouveau un, deux, trois mois jusqu'à ce que les allocations arrivent. Donc, les familles font vraiment un peu du yo-yo avec leur budget. Carita Sorfelden, j'ai vu un tableau récapitulatif des aides exceptionnelles de solidarité du gouvernement promis pour le 15 mai. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors justement, j'interroge les familles à ce sujet. Pour l'instant, rien n'est arrivé. Et les familles qui sont en situation précaire avec du chômage partiel, mais parfois du chômage total, pour l'instant, rien ou très peu. Et ces dernières, depuis le confinement, on a vraiment eu une recrudescence de demandes, souvent des demandes à court terme, puisqu'on ne sait pas si le mois suivant, on va avoir de l'aide ou pas. Alors, il n'y a pas seulement l'aide financière, il y a aussi le fait que les enfants sont à la maison, il faut les occuper. Et là, on travaille beaucoup avec les familles aussi pour donner des petits conseils aux enfants. On a aussi distribué des jouets et des jeux pour que les familles puissent jouer avec leurs enfants. Dans cette période exceptionnelle du Covid-19, quelle est selon vous l'urgence dans cette période ? C'est permettre aux gens de s'exprimer, permettre aux gens de parler. Il y a des peurs, bien sûr. On essaye aussi de calmer un peu les gens. Rien que le fait de pouvoir parler fait du bien. Et ça, c'est une chose très, très importante. Après, c'est l'aide au niveau alimentaire. Il faut que je puisse quand même me nourrir correctement. Et donc là, pour nous, c'est des finances. Alors, juste qu'avant le confinement, nous avions un local, une épicerie, où nous recevions les familles toutes les semaines. Bien sûr, avec le confinement, notre aide à l'épicerie a dû s'arrêter. Par la force des choses, nos locaux se situent dans la maison du pays, la Comcom, comme on dit ici. Et tout ça s'est fermé. Mais il n'était pas question, bien sûr, de ne pas poursuivre cette aide. Les familles en ont besoin. Et donc, nous poursuivons, on téléphone aux familles et puis on leur fournit des bons alimentaires. Peut-on faire des dons ? Peut-on proposer ces services ? Nous faisons des actions pour justement rentrer des sous. Nous avons bien sûr aussi des subventions des communes. Beaucoup de communes dans la région nous donnent des subventions annuelles. Mais nous faisons pas mal d'autres choses, notamment des bourses aux vêtements. Nous avons un local vêtement, on a un grand nombre de bénévoles qui s'occupent de ça, qui est une de nos principales sources de recettes. Et là, par exemple, nous n'avons pas pu faire la bourse du mois de mars, nous ne pourrons pas faire la bourse du mois de juin. Donc là, c'est un manque, quoi. Le crédit mutuel fait une AG tous les ans. Et en général, ils servent des repas à l'issue de l'AG. Et nous assurons le service qui nous fait un petit revenu, quoi. Ça n'a pas pu avoir lieu. Et je ne sais pas, beaucoup de choses pourront sans doute ne pas dure cette année, jusqu'à ce que cette question de vaccin coronavirus soit réglée. Nous étions en compagnie de Denise Sûr, de l'association Caritas Orphelden, fondation dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde, et qui, dans ce contexte de crise sanitaire, a besoin de votre aide. Merci, Madame Sûr. Merci, Monsieur Gare. Bonne journée. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada